Bonjour et bienvenue sur netprof.fr avec Will & Koukouk, nous allons faire ensemble des rouleaux de printemps. Les ingrédients. Il vous faudra 10 galettes de riz, une trentaine de crevettes roses, une salade verte, une boîte de soja et une vingtaine de feuilles de menthe. Voici les crevettes décortiquées roses, bien fermes. Le soja en boîte, vous l'égouttez et vous le mettez dans un petit ramequin. La salade verte, lavée, essorée et bien ferme. De la mangue fraîche. Et les galettes de riz que vous trouvez au rayon asiatique en grande surface ou chez Tangfrère dans le 13ème. Première étape, la préparation des ingrédients. Vous allez prendre la salade et la compresser comme il se doit entre vos mains, bien craquant comme vous l'entendez. Et à l'aide d'un couteau, vous allez découper pour en faire une pose de hygiène. Vous allez simplement hacher pour faire des petits morceaux qui sont toutes pratiques à déposer pour la préparation qui m'enlève. Si jamais la salade n'est pas très fraîche en supermarché, n'hésitez pas à l'acheter directement sous vide et vous prenez un cœur de l'équipe, par exemple. Donc c'est fait, vous réservez sur le pépé, on passe aux crevettes. Donc vous les décortiquez complètement et vous allez les couper en deux directement et les mettre dans un petit saladier à part. Donc vous répétez l'opération jusqu'à faire toutes les crevettes bien sûr. N'hésitez pas à en goûter de temps en temps pour savoir si elles sont bien fraîches. Je vous conseille quand même pour ça de ne pas prendre des crevettes directement surgelées, puisqu'elles s'écrasent un petit peu. Prenez les couteaux aux rayons frais, elles sont un peu plus chères, mais ça n'a pas de prix. Vous voyez comme je travaille rapidement à accélérer sur vidéo. Deuxième étape, nous allons passer à l'assemblage. Donc pour ça vous prenez un grand saladier dans lequel vous mettez de l'eau tiède et vous allez tremper la feuille de riz à l'intérieur. Vous la laissez environ une dizaine de secondes. Tout ce qu'il faut c'est contrôler en fait, elle va se ramollir un petit peu. Une fois que vous sentez que c'est bon, vous pouvez la sortir. Si c'est un peu trop tôt, c'est pas très grave, elle va continuer de s'hydrater sur le plan de travail. Donc vous la sortez, vous les goûtez un petit peu, et vous la posez bien à plat sur le plan de travail. N'hésitez pas à étirer un petit peu les bords pour qu'elles soient vraiment à plat et pas toutes scrupées. Ensuite vous allez prendre les demi-crevettes que vous avez coupées et vous allez déposer la face arrondie vers l'extérieur puisque ce sera la face visible. Vous allez en mettre à peu près 6 ou 7 selon votre convenance. Vous pouvez même en mettre un peu moins si vous souhaitez des rouleaux de printemps plus petits. Voilà, on dépose la dernière. Ensuite, vous allez prendre de la menthe et vous allez déposer deux feuilles de menthe sur les crevettes directement à plat. Troisième chose, on va rajouter un peu de salade. Donc vous recouvrez entièrement l'ensemble des crevettes. La salade c'est ce qui va donner un petit peu la consistance et la largeur du rouleau. Et pour finir, du soja. Vous recouvrez également entièrement le rouleau de printemps. Voilà qui est. Pour le rouler, vous allez rabattre le bord supérieur vers l'intérieur. Ensuite vous allez compresser le bord droit. Puis le bord gauche. Et ensuite, en compressant bien, vous allez rouler le rouleau vers vous directement pour qu'il soit bien ferme. Et voilà, notre préparation est terminée. Vous allez pouvoir le servir directement avec une sauce soja ou une sauce chinoise. N'hésitez pas à devenir fan sur Facebook en nous cherchant à William Co Cook. Et surtout, merci d'avoir suivi cette recette et à très vite. D'accord ! 10 km, 10 km? Comment faire ouf ça ?